Créer des ponts, des passerelles entre le passé et le présent. Il manque une châtière, il y en a deux en plus. Voilà le passe-temps peu commun de Gérard Aubry. Ce passionné d'histoire collectionne de vieilles plaques photographiques et minutieusement en retrouve les lieux de prise de vue. Parfois plus d'une centaine d'années plus tard. Un travail titanesque qui permet aux images du passé de vivre encore et même d'influencer directement le présent. C'est pour que ces plaques ne dorment pas simplement dans des boîtes. C'est pour qu'elles revivent, qu'on puisse revoir ce qui a été fait il y a déjà plus de 100 ans. D'ailleurs le travail photographique en premier. Et ensuite revoir et être utile pour des restaurations futures mais tout en conservant l'existant qu'il y avait il y a déjà quelques années. Ces photos d'époque sont précieuses pour qui veut restaurer un vieux bâtiment. Véritable témoin des intentions des premiers bâtisseurs, ces vieilles photographies permettent de coller au plus près de l'original. La preuve avec cet ancien presbytère qui après restauration est presque identique à la bâtisse d'origine. Nous avons eu la chance de nous fournir en plaques photographiques et de faire des tirages qui nous ont permis en fait de restituer la tour avec son élancée d'origine. Là par exemple on se retrouve donc avec l'église de Toignet. Ici dans son atelier repose son trésor. 1400 plaques photographiques d'époque dont 900 attendent toujours d'être identifiées. Gérard Aubry en appelle donc à la mémoire des Sartois et de tous les curieux pour pouvoir enfin localiser ces témoins du passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501